Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence du Club du Mercredi. Nous recevons ce soir Thierry Chauffat, qui est maître de conférences à l'Université de Lorraine, historien, diplômé de droit public et de sciences politiques. Thierry Chauffat est l'auteur de nombreux ouvrages sur les idées politiques en France. Notamment sur trois sujets différents, le premier c'est le syndicalisme, le second l'histoire de la gauche anticapitaliste en France, et puis le troisième il est spécialiste du volapartisme. Spécialisme du volapartisme car il est l'initiateur du mouvement France Volapartiste, qui a été créé en 2000, un mouvement dont il a été le vice-président, et par ce biais il a été un acteur de la vie politique française. Il a été élu notamment à Frimbois, premier adjoint au maire en 2008. Il y a encore ? Je suis toujours premier adjoint au maire de Frimbois, depuis 2008. Son dernier ouvrage porte justement sur le volapartisme, c'est une biographie de Marie-Chameney, publiée en 2015. Nous recevons ce soir pour nous entretenir avec de l'histoire politique des droites françaises, depuis Bonaparte, à nos jours. Je vais lui laisser la parole, mais avant de lui transmettre, trois points à préciser. Le premier, c'est qu'une participation financière de 3 euros vous sera demandée à la sortie de la conférence, pour nous aider à faire briller les conférenciers et organiser les événements. Le second, c'est qu'au vu du dispositif technique, cette conférence est filmée et enregistrée en audio, elle sera disponible dans les jours à venir sur YouTube et sur notre chaîne Facebook. Et enfin, le dernier point, c'est qu'une séance de questions-réponses aura lieu juste après la conférence. Je vous plairai de ne pas interrompre la conférence de M. Chauffage pendant la suite de vos questions, et puis nous procéderons à un échange. Merci pour votre écoute, et je vous transmets la parole. Merci beaucoup, merci à vous. Je suis désolé, outre votre public, j'ai peuplé aussi la salle d'étudiants, d'enseignés étudiants, de partout, d'Épinal, de Nancy, donc bienvenue à tous. Je vois aussi que, politiquement, la salle est très éclectique, parce que j'ai même des dissidents derrière, enfin, je ne sais pas, il y a à droite, à gauche, moi on m'a mis au centre, donc j'ai le centre, devant, derrière, à gauche, derrière, je ne sais pas ce que vous faites. Et puis, je vais mal commencer, parce que le sujet, alors si vous avez vu l'affiche, le sujet est la droite, ou les droites en France de Bonaparte à nos jours. Alors d'abord, la droite, non, il n'y a pas la droite, elle n'existe pas, la droite. Il y a des droites, on pourrait reprendre le pluriel, on parlera de René Raymond par la suite, il y a plusieurs droites, c'est évident, il n'y en a pas qu'une. Ensuite, de Bonaparte à nos jours. On avait dit, je suis un spécialiste, je ne suis pas un spécialiste de quoi, mais si je suis un spécialiste du bonapartisme, j'ai du mal de mettre Bonaparte à droite. Il n'y est pas. On pourrait dire que Bonaparte, il est jacobin, il est révolutionnaire, si on veut. C'est d'abord un adepte de 1789, là aussi, 1789, ça sépare une partie de la droite, la droite et de la gauche, et même au milieu des droites, on peut avoir différentes variantes centrées sur 1789. Donc Bonaparte, j'aurais du mal, j'aurais du mal de le mettre à droite, je serais franc, vous me feriez venir pour la gauche en France, j'aurais du mal aussi de mettre Bonaparte à gauche, il est au-dessus, il est tout, il englobe, mais à droite, franchement, j'ai du mal. Alors Napoléon peut-être un peu plus que Bonaparte, pourquoi pas, mais c'est vrai que Bonaparte est un ami, non pas de Robespierre, mais du frère de Robespierre, donc on peut dire déjà, ça commence mal sur de la droite en France, de Bonaparte à nos jours, parce que le premier que vous avez cité et que vous avez mis sur l'affiche, on a du mal. Et puis après, quand je vois l'affiche sur les personnages, on a aussi du mal de mettre certains à droite, ou en restant avec une simple étiquette de droite, il faudrait aussi varier, il y en a qui sont un peu plus à droite que d'autres, donc ça montre que la droite, elle n'est surtout pas unie, elle n'a jamais été en deux siècles, qu'il y a vraiment des différences assez fortes entre les différentes branches de la droite ou des droites françaises, et c'est encore plus vrai, probablement, en France, que par ailleurs. Ensuite, deuxième élément, quand même, c'est que c'est tabou. Vous êtes fous de me faire venir pour parler de la droite ou des droites en France. On ne parle pas de la droite, on ne parle pas des droites, arrêtez. Mais surtout maintenant, on ne parle pas de la droite. Encore une fois, c'est un mot tabou, c'est un mot hauteux. On verra, il y a peu de personnalités, peu d'hommes politiques, peu de mouvements qui s'appellent la droite. Ça arrive de temps en temps, on verra, mais c'est vraiment extrêmement rare. Et pourtant, c'est un concept naturel, la droite. Tout est à droite, on roule à droite en France. On a priorité à droite. Pas toujours, depuis 1981, on a changé parfois les sens gératoires, parfois la priorité est à gauche. Mais globalement, dans un journal, la page de droite est plus sûre que la page de gauche. Si vous voulez payer une pub, elle est plus chère sur la page de droite que sur la page de gauche. Quand vous êtes à table, la place d'honneur est à droite. La droite de votre hôte n'est pas ailleurs. On est à la droite de Dieu, c'est la meilleure place. On a le temps, hein. Contrairement à ce que j'ai pu dire ce matin, même moi j'ai le temps. Donc voilà, la meilleure place, elle est toujours à la droite. Et puis si un enfant est gaucher, malheur à lui, et puis les parents vont venir un petit peu leur dresser. Oui, on peut leur dresser quand même. Il faut redresser les enfants. Et on va lui, si, si, quand même. Et puis il faut donner une habitude d'écrire à droite, d'être droitier. Voilà, c'est le concept. On écrit la main droite, mais sauf en politique. En politique, c'est totalement différent. On a dit que c'est naturel d'être à droite. En politique, dans le vocabulaire, c'est extrêmement compliqué. Il y a peu de partis, peu de mouvements, peu de... Peux qui se classent à droite, ou qui disent clairement, je suis à droite. Alors être de gauche, c'est bien, ça fait sympa, c'est généreux, c'est moderne. Non, pas maintenant, pas maintenant. Oubliez ce que j'ai dit autrefois, quand on était à gauche, c'était la générosité. À droite, non. À droite, c'est regard, c'est réac, c'est élitiste, donc on ne se dit pas à droite. Il y a beaucoup de partis qui se disent de gauche. On va pas faire toute la liste, mais entre le front de gauche, le parti de gauche, le parti radical de gauche. On a tous. Quand le parti radical s'est scindé en deux, on a eu le mouvement des radicaux de gauche, qui est devenu le parti radical de gauche, puis de l'autre côté, on n'a pas eu le parti radical de droite, qui est l'horreur. On a eu le parti radical valoisien. Si on connaît le parti radical valoisien, valoisien, ça veut tout dire et rien dire, c'est la place de Valois. On n'a pas osé au parti radical dire, voilà, on est à droite. Il y en a d'autres qui sont à gauche, nous on est à droite. Non, c'est honteux, on ne le dit pas. On a bien eu, s'il s'entendent. On a eu, pour ceux qui sont, il y a des historiens derrière, des historiens de l'histoire politique en particulier, on a eu un rassemblement des gauches républicaines sur la quatrième. Le rassemblement des gauches républicaines, il était tout sauf à gauche. Il était républicain, éventuellement, oui, peut-être. Il était un rassemblement de pas grand-chose, mais il n'était pas à gauche. Donc oui, c'est plutôt même parfois la droite qui s'appelle la gauche, parce qu'il n'y a pas d'équivalent à droite du front de gauche. Il n'y a pas un front de droite, il n'y a pas un parti de droite, alors qu'il y a un parti de gauche, il n'y a pas... On voit bien, le mot, il est relativement honteux. On imagine d'ailleurs mal un parti qui s'appellerait partie droite, ou front de droite, ou rassemblement des droites. Alors, on est... On va prendre d'autres termes, on va être plus doux. À droite, on ne s'affirme pas clairement à droite, on va dire, allez, on est modéré. On est toujours modéré. Il y a des gauches modérées aussi, mais à droite, quand on veut dire on est droite, on dit on est modéré, on est conservateur, éventuellement centriste. Un centriste, déjà, on m'a dit tout à l'heure, tu le mettras au centre. Un centriste, il est déjà un petit peu à droite quand même. Le centre-gauche, c'est la gauche. Un centriste tout seul, tout simple, il est plutôt déjà à droite. Il est éventuellement gaulliste, on peut être indépendant. Indépendant, c'est pas mal, indépendant. Indépendant, c'est à droite, presque par définition. Éventuellement, on ajoute, quand on dit droite, on va dire centre-droite, droite modérée. C'est pour dire que je suis à droite, mais ne m'embêtez pas. C'est à droite que ça. Je suis modéré quand même avant tout, ou je suis centriste. Si on reprend dans les définitions, ou dans les positionnements, si on reprend les élections présidentielles, je vais aller loin là, 1974, il y a un seul candidat qui dit clairement, dans ses programmes, dans ses professions de foi, dans son positionnement, je suis à droite. droite, il fait 0,7% des voix, c'est Jean-Marie Le Pen. Alors, en plus, il ne dit pas simplement droite. Je crois que c'est droite sociale, nationale, populaire. Non, peut-être pas sociale, c'est assez populaire. Droite nationale et populaire. Voilà. Mais c'est le seul à dire, à mettre le mot droite, dans ses professions de foi. Tous les autres, Chirac, en 80, ne dit pas, je suis à droite. Même jusqu'à, non, jusqu'à, ne dit pas, je suis à droite non plus. En 80, c'est pire. En 80, il n'y a pas un seul candidat qui se dit, je suis de droite. droite, puisque ni Le Pen, ni Pascal Gauchon, qui est donc son alter ego pour le Parti des Forces Nouvelles, ne peuvent se qualifier, ne peuvent entrer, ne peuvent pas avoir les 500 signatures. On n'a aucun candidat qui se dit, vraiment, alors, on n'est pas dupe, hein. On n'est pas dupe. Il y a quand même des candidats plus ou moins de droite. Mais globalement, on se rend compte que ce n'est pas le positionnement naturel, en tout cas, dans le vocabulaire, si on commence par ça, dans le vocabulaire, c'est dur d'être à droite. Alors, historiquement, on essaie quand même, on va essayer de regarder, parce que là, j'ai quand même fait la cinquième, on voit que la droite est absente dans le vocabulaire. Si on monte plus loin, parce qu'on va remonter plus loin, quand même, un tout petit peu, on se rend compte que c'est presque pareil. On avait des monarchistes, ils ne sont pas obligés d'être en droit, d'ailleurs, les monarchistes, hein. Et puis, quand ils se ralliaient à la République, ils se disent, comment est-ce qu'on s'appelle ? Enfin, on s'appelait Républicain, c'était les élus d'hier. Donc, on va trouver un nom pour notre groupe parlementaire. C'est 1893. Le nom de Troyes, c'est les Belges qui se sont garés. Et ils appellent leur groupe parlementaire la droite constitutionnelle. C'est globalement la première fois où on voit un groupe parlementaire ou un parti qui prend le terme de droite, droite constitutionnelle, pour dire, voilà, on s'est rallié quand même à la Troisième République, elle est installée, donc on est des anciens monarchistes, on est quand même à droite pour ne pas être simplement constitutionnel ou républicain. Et puis, très vite, ils abandonnent. En 98, dès le groupe parlementaire suivant, ils disent, c'est terrible, la droite constitutionnelle, ça fait droite. Donc, ils deviennent l'action libérale. Donc, le terme presque libéral, en économie ou en société, on y reviendra, peut presque devenir presque, presque un synonyme de droite, tellement dans le vocabulaire, dire de droite, un parti, un groupe parlementaire, au Sénat, ou à l'Assemblée, c'est devenu tabou. Et donc, on hésite, on hésite toujours. Donc, la question, maintenant qu'on a évacué le terme de vocabulaire, parce que, ça ne paraît pas naturel, ça paraît compliqué, on va essayer de voir, une définition, je suis désolé, je suis désolé, je vais venir ici pour parler de la droite ou des droites en France, je n'ai pas de définition à vous proposer. Elle n'a pas. Elle est très évolutive, on va essayer quand même, je mérite quand même mon déplacement, je ne suis pas vu pour rien. La droite, c'est quoi ? Allez, simple, c'est l'inverse de la gauche. On est bien avancé. Mais globalement, la droite se définit essentiellement comme étant l'inverse de la gauche. Après, il faudrait définir, délimiter la gauche ou repartir sur une autre soirée, ça va être compliqué. On va après dans les questions. Là, pour l'instant, il est en garde à vue. Donc arrêtez, arrêtez, il m'embêtez, garde à vue, est-ce que c'est à droite ou à gauche ? Il va avoir du mal. Il est sorti, il tournera. Mais voilà, on verra les uns les autres, c'est compliqué de définir. Alors, historiquement, il y a une droite et une gauche, nous sommes le vendredi, nous sommes le vendredi 28 août 1789, ça ne nous rajeunit pas, et on va voter à l'Assemblée sur le droit de veto. Le droit de veto que pourrait avoir le droit de France Louis XVI et le vote qui va se faire à l'Assemblée va se faire par debout ou assis. C'est classique, en lieu de passer des petits bulletins, parce que très lent, très lent, on va se mettre debout ou assis et c'est comme ça qu'on faisait depuis le début de la révolution depuis les états-géraux de 89, de mai 89. Et là, on décide, au lieu de se faire simplement assis, je ne vais pas toucher, non, on va faire coucher à l'Assemblée, ça ne se fait pas. Il y en a qui dorment, mais c'est autre chose. Au lieu de faire assis debout, on va dire, allez, on va mettre à droite du président ceux qui décident d'être favorables au droit de veto du roi Louis XVI et vont se mettre à gauche ceux qui sont opposés et donc, de manière très rapide, très simple, un seul coup d'œil permettra de voir qui est à gauche, qui est à droite, donc qui est pour le droit de veto et qui ne l'est pas. C'est vraiment très franco-français dans cette définition. C'est cette séance du mois d'août de 89 qui va dire, on aurait pu dire en haut ou en bas, on aurait pu dire, je ne sais pas, on aurait pu faire tout ce qu'on voulait, géographiquement, on a dit à gauche et à droite, ça sera peut-être l'ouest, peut-être, imaginez tout ce qu'on veut, ça sera la gauche, la droite, et depuis 89, on va séparer la gauche et la droite, essentiellement, d'après la position, d'après géographiquement, la position au sein d'une assemblée parlementaire. Je vous dis, c'est très franco-français, oui, bien sûr, on ne retrouve pas ça ailleurs, en tout cas, on le retrouve presque maintenant partout, pas partout, mais pas loin. Grande-Bretagne, il faut attendre vraiment, allez, le début du XXe, c'est essentiellement autour de la Première Guerre mondiale que la Grande-Bretagne parle de gauche et de droite, ailleurs, ça s'est mis plus ou moins, mais c'est vrai, on a quand même, Cocorico, on a quand même inventé quelque chose, on a inventé une séparation, il y a des séparations partout, on a inventé une séparation, très claire, très nette, entre deux plans politiques, la gauche et la droite, et on va mettre au milieu, ce qu'on appellera le marais, ce qu'on appellera le centre à un certain moment donné, mais c'est comme ça, la plaine aussi, on parlera parfois de la plaine, on parlera parfois de la montagne, mais la montagne, c'est aussi autre chose, la montagne, elle est aussi parfois plus à gauche, mais elle est à hauteur, comme son nom l'indique, on parlera des Girondins, parce que les députés, les meneurs essentiels sont de Bordeaux, mais globalement, c'est essentiellement ce partage entre gauche et droite qui va faire la séparation en France, un clivage droite-gauche qui perdure depuis plus de deux siècles, alors évidemment, je dis qu'on va faire une définition, on va essayer de faire une définition, mais ce clivage droite-gauche qui est créé depuis deux siècles, on l'a dit, historiquement, c'est la séparation qui tourne autour du pouvoir, comme vous parliez du droit de veto, c'est de l'influence, de l'importance du roi, de l'importance de l'exécutif, ça tient aussi beaucoup à ça, le gauche-droite, de l'importance de l'exécutif, l'importance du roi, et des pouvoirs que le monarque peut avoir, il est bien évident que depuis deux siècles, on n'en parle plus, éventuellement dans les débuts de la Révolution, éventuellement ensuite, même pendant une partie du XIXe, on peut considérer que cet aspect monarchiste peut encore l'emporter, est-ce que le roi a des pouvoirs ou n'en a pas, si vous considérez qu'il en a, vous êtes à droite, si vous considérez que le roi ne doit pas avoir de pouvoir, eh bien, on va se retrouver plus ou moins à gauche, on va être honnête, le droit de veto du monarque, c'est un peu maintenant, c'est un problème, donc c'est évidemment pas la définition, même si c'est la définition historique, alors quelle valeur pour la droite et pour la gauche, mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est quelle valeur pour la droite, si ce n'est pas le droit de veto, on va trouver autre chose, alors le plus simple, on va dire la droite elle est conservatrice, oui la droite est conservatrice socialement, économiquement, moralement, la droite, elle conserve, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on annonce des grèves, SNCF, fonctionnaires, est-ce que conserver, demander la conservation de droits à tous, met le parti communiste, le front de gauche ou la CGT à droite, il y a des doutes, et pourtant c'est bien un conservatisme, donc le conservatisme pris dans ce sens-là, on ne peut pas considérer que c'est purement à droite, conserver, encore une fois, on va prendre là des droits sociaux par exemple, conserver un pouvoir, un régime républicain, conserver une méthode, ce n'est pas obligatoirement à droite, ça l'est évidemment au début, le conservatisme, on peut considérer que la droite, elle est conservatrice par nature, aller au moins jusqu'à ce qu'il y avait 1900, 1930, après on peut considérer que la droite, elle cherche autre chose, on pourrait dire la défense de la propriété, oui bien sûr, la défense de la propriété, c'est plutôt à droite, est-ce que la gauche, à part une certaine gauche, est-ce que la gauche porte atteinte au droit de la propriété, ce n'est pas non plus une marque, une délimitation très nette entre la droite et la gauche, on nous dira si éventuellement, allez, allez, présenter, disons que j'étais premier agent dans ma commune, on va considérer qu'une commune de droite va peut-être essayer de moins taxer les propriétés foncières, c'est pas si vrai que ça, donc c'est pas, le respect des traditions, cela ramène aussi au conservatisme, rien dire, respect des traditions, certaines droites ne conservent pas, certaines droites peuvent être quasiment révolutionnaires, on va parler, je ne sais pas, du fascisme, parce que le fascisme est à droite, le fascisme est révolutionnaire, il n'est pas là pour conserver les traditions, et en revanche, on a des gauches qui peuvent l'être plus, on parlera aussi, pourquoi pas, de patrie, de famille, de ce qu'on veut, d'armée, on verra par la suite, ce n'est pas obligatoirement des termes qui sont historiquement à droite, les premiers patriotes ne sont surtout pas à droite, au moment de la révolution, le terme de patrie, il est essentiellement à gauche, on n'y reviendra, donc c'est même pas, si on voulait trouver une définition qui tienne pendant plus de deux siècles, moi je n'en trouve pas, je ne trouve pas à droite, on va parler de nationalisme, patriotisme, quand vous dites, je suis patriote à la révolution, vous êtes, il n'est pas plus à gauche que vous, ce sont les révolutionnaires, ce sont les républicains qui sont patriotes, obligatoirement, les monarchistes sont plutôt, d'abord pour la paix, et puis ils ne sont surtout pas pour la défense, d'abord le terme de nation, le terme de patrie, il n'est à gauche, il n'est chez les jacobas, il n'est chez les révolutionnaires, donc le rapprochement entre le terme de patrie ou la défense même de la nation, c'est surtout pas la droite, alors après elle le prend, les royalistes par exemple sont plus attachés à leur roi, à leur monarque, qu'à la nation, c'est quelque chose qui leur est totalement opposé, quand les émigrés vont à Coblence pour combattre la France, les français qui vont dans l'armée de comté, ils ne sont pas patriotes, leur patrie à eux, c'est bien le roi, on est des sujets, on est attaché au monarque, donc la patrie n'existe pas, mais beaucoup plus loin, quand Boulanger, Boulanger, je vous rappelle que Boulanger commence à gauche, commence très nettement à gauche, Gérald Boulanger, il est ministre dans un gouvernement radical, il est une caution de l'armée, mais une caution de l'armée de gauche, et l'armée globalement plutôt de gauche dans ses années 1881-89, quand Boulanger fait mettre des guérites bleu-blanc-rouge, quand on est sur le général de la revanche, il n'y a pas plus de patriotes que Boulanger, et encore une fois le Boulanger d'avant le général Boulanger qui lance le boulangisme, le boulanger radical, et après c'est à peu près à ce moment-là d'ailleurs, à faire Dreyfus, Boulanger, où on va considérer que le terme de nation, le terme de patrie, va plutôt arriver sur des notions de droite, mais pendant au moins un siècle, la patrie, la nation, c'est la gauche, c'est le défunt. Après, alors ce qui fait que la patrie va être prise par la droite, c'est d'abord parce que d'abord il y a Boulanger, ça c'est l'évidence, quand Boulanger passe plus ou moins droite, je ne sais pas d'ailleurs où est Boulanger, je n'ai pas mis les droites en France de Boulanger à nos jours parce que j'aurais le même problème qu'avec Bonaparte, je ne sais pas où mettre Boulanger, il a plusieurs carrières aussi, et après il y a l'internationalisme de la gauche, c'est vrai que globalement, la gauche est plutôt internationale, mais la gauche socialiste, c'est-à-dire quand on crée la première internationale, l'association internationale des travailleurs à Londres en 1864, oui la gauche est internationaliste, lorsque les bolcheviques seront internationalistes, oui on va rejeter à droite les questions de patrie, après ce n'est pas si vrai que ça, le parti communiste, alors 40 et 41, il a du mal, le parti communiste, il ne sait pas où il est, il a du mal, si on est contre l'amant, si on est contre le Bosch, il a du mal, il y a quand même Staline qui n'est pas loin, après 41, ça va, après juin 41, après juin 41, le parti communiste est très clairement patriote, et il le restera après, et même encore sur la défense de la France et même de la souveraineté française après la seconde guerre mondiale, le parti communiste, sur la création, alors c'est vrai qu'il y a un aspect défense de l'URSS qui existe aussi, c'est vrai, mais globalement, le parti communiste, il n'y a pas plus à gauche que le parti communiste, le parti communiste est très clairement à gauche, et pourtant, il est très clairement patriote, et il le restera pendant un certain temps, malgré l'internationalisme, donc même cette question-là qui nous paraît relativement simple, elle nous paraît simple avec des yeux éventuellement de 2018, sur la défense de la France, de la souveraineté, que globalement, ça pourra être à droite, et encore, est-ce que Chevènement est à droite ? Ou est-ce que Chevènement était à droite avant de mourir une première fois, une deuxième fois, une première fois sur la coma, une deuxième fois politiquement, mais est-ce que Chevènement, ici, vous dites qu'il est mort, mais est-ce que Chevènement était à droite ? Non, on ne peut pas clairement dire ça, il était à gauche, républicaine gauche, sans aucun problème, ça répond à la définition, et pourtant, dans la question de la souveraineté, dans la question de la défense de la nation, de la patrie, très clairement, Chevènement, sans abandonner la gauche, était cocardier, souverainiste, tout ce que vous voulez. Donc même là-dessus, même la Ligue des Patriotes, pour rôler un petit peu, la Ligue des Patriotes, on la voit nous, parce qu'on voit la suite avec les jeunesses patriotes de Tétinger, qu'on peut globalement... Tétinger est un ancien député Bonapartiste, je veux dire, si j'aime bien dire Bonapartiste, je ne sais pas si ça, ça passe. La Ligue des Patriotes, elle est très clairement créée chez les Républicains, Patriote, comme son nom l'indique, il est à gauche, si vous dites que je suis la Ligue des Patriotes en 1882, enfin 1882, globalement, vous êtes à gauche. Et puis après, il y a une évolution, donc on voit, même sur des notions qui nous semblent importantes, la gauche et la droite, c'est difficile à départager. La centralisation, la décentralisation, c'est pareil, c'est un sujet important, qui est lié aussi à la nature du régime, à l'organisation de l'État, c'est quoi ça, à droite ou à gauche, quand vous dites que je suis pour la centralisation ? Moi qui suis Napoléonien, je veux dire très clairement, oui, la centralisation, elle est jacobine, elle est napoléonienne dans son grand sens, la régionalisation, ça n'a rien à voir, et puis après, on se rend compte que ce n'est pas si vrai que ça, que globalement, ceux qui sont jacobins, ceux qui sont très centralisateurs au XIXe siècle, c'est la gauche, la gauche est très centralisatrice, Bonaparte, je dis que j'ai du mal de le mettre à droite dans cette première partie, Bonaparte est très centralisateur, voire la France actuelle, les jacobins, à la différence des girondins, on va construire que si on faisait girondins et jacobins, les jacobins sont à gauche, c'est dur de dire à gauche, mais globalement à gauche, et les jacobins sont globalement à droite, ça reste après, les républicains vont plutôt être centralisateurs, les bonapartistes vont être plutôt centralisateurs, les jacobins, les bonapartistes vont être centralisateurs, et en revanche, les royalistes, qu'on a du mal à mettre à gauche, il y en a aussi, mais les monarchistes, les royalistes, et en particulier les légitimistes, il n'y a pas plus de la droite, sont très, très décentralisateurs, très régionalistes, donc le régionalisme, c'est annoncé par exemple, les régionalistes sont plutôt à droite au 19ème siècle, et puis après c'est l'inverse, après on va trouver que globalement on va faire presque la cubute, comme sur les questions de nation ou de patrie, et en 81 c'est la gauche qui décentralise, alors que globalement la droite, presque par réaction, va avoir plutôt une tendance à vouloir être centralisatrice à ce moment-là, donc pourtant une notion importante où ce n'est pas si évident que ça, que les provincialistes ou que les régionalistes, quelque soit le terme qu'on va donner, on dit plutôt provincialistes dans un angle très à droite, légitimiste par exemple, on a du mal. L'armée, pareil, l'armée, on en repart, c'est le sujet de la virtualité, il faut qu'il en refaire une armée, une conscription, un service national, tout ce que vous voulez, il y a beaucoup de jeunes, pour certains vous y avez échappé, donc je ne vais pas mettre le couteau dans la plaie, mais c'est pareil, l'armée, on va dire, la notion d'armée, c'est très clairement, très clairement à droite, quand vous êtes militariste, quand vous avez un petit sentiment pour l'armée, vous êtes à droite, bien à droite parfois, c'est pas vrai, c'est pas vrai, je vais parler de Boulanger tout à l'heure, je vais parler des Jacobins, je vais parler des Patriotes, globalement c'est une idée gauche, c'est une idée gauche l'armée, et d'armée et de guerre, un seul exemple, mais on pourra en multiplier, 1871, 70-71, je vais me faire mal, bataille de Sedan, Napoléon III, rend son épée aux Prussiens, donc on considère que la paix est faite, en tout cas que l'armée, si ça arrive, ceux qui veulent continuer la guerre, c'est la gauche, ce sont les Républicains, alors qu'à droite, et la preuve, c'est comme ça que la droite, la droite royaliste, va gagner les élections, la droite conservatrice, va gagner les élections, de février 1771, c'est au nom de la paix, les listes de droite, sont pour la paix, et les listes de gauche, républicaines, voire radicales pour certaines déjà, sont pour une guerre à outrance, et ensuite, c'est la revanche, la revanche, elle est avant tout demandée, par la gauche, par les Républicains, et bien d'autres, donc même cette question d'armée, et d'armée même de conscription, c'est plutôt une question de gauche, en considérant qu'en plus, l'armée de conscription, permet, de modérer, d'amadouer, de faire un petit peu, de noyer dans la masse, les militaristes, qui sont venus par esprit, très militaire, très enfant, d'une certaine bourgeoisie, d'une certaine presque noblesse, pour qui la carrière se fait dans l'armée, et donc l'armée de conscription, qui commence, je vous rappelle à la révolution, ce sont les volontaires d'abord, c'est l'alvé en masse qui ne marche pas, et ensuite, c'est la loi Jourdan d'Elbrel 1798, c'est bien les révolutionnaires qui font ça, et Jourdan qui est un des députés, qui deviendra maréchal par la suite, on ne le classe pas à droite, donc l'armée de conscription, c'est aussi une question de gauche, pour plein de raisons, et puis après, on le voit, c'est plutôt la droite, qui va défendre cette notion-là, la liberté, oui la liberté, ça sert à bon grand mot, la liberté, la liberté, globalement c'est à droite, quand vous dites, je suis pour la liberté, c'est, pour ne pas dire libéral, mais au moins la liberté, c'est une notion, obligatairement de droite, je ne veux pas être pour la liberté, comme d'être de gauche, c'est pas vrai, c'est pas vrai, on va dire, la gauche préfère l'égalité, préfère la fraternité, oui, dans le triptyque, probablement, mais c'est pas si vrai que ça, d'abord, le Bonapartiste, le Bonapartiste va faire, par exemple, l'égalité à la liberté, après on prendra une question de liberté à droite, essentiellement, sur les questions de régime totalitaire, en considérant que les régimes, on pense essentiellement au régime soviétique, au régime de pays de l'Est, que les régimes autoritaires sont de gauche, et donc, quand vous êtes contre les régimes autoritaires et les régimes soviétiques, obligatement, vous êtes de droite, donc vous êtes pour liberté. C'est pas si vrai que ça, non plus. C'est pas si facile que ça, et même, d'ailleurs, sur la liberté dans l'économie, on pourrait considérer que c'est pas si évident à marquer à l'un ou l'autre. Donc, la définition, on voit bien une difficulté de définir la droite et la gauche. Alors, pourquoi ? La question est simple. C'est en train de simplifier quelque chose qui serait compliqué. C'est qu'il n'y a pas une droite. C'est qu'il y a trois droites. Vous connaissez probablement pour la plupart les travaux de René Raymond. René Raymond lance, écrit un bouquin en 1954 qui s'appelle La droite en France. Il décrit très bien ce qu'est la droite. Et René Raymond fait une deuxième édition pour la suite, en 1882, et le deuxième bouquin de René Raymond s'appelle Les droites en France. Parce que l'objectif, c'est bien de montrer que la droite, elle n'existe pas. qu'il y a en France et surtout en France, c'est moins vrai encore une fois ailleurs, il y a trois droites. Trois droites vraiment distinctes et qu'on arrive à suivre sur les deux siècles. Alors évidemment, ce qui distingue, c'est très, en termes moins de vocabulaire, c'est extrêmement lié au 19e siècle. Même s'il est écrit en 1882, en 1982, ce n'est pas le 19e, on est sorti un petit peu de là. Mais globalement, les mots, il va parler de droite légitimiste, de droite orléaniste et de droite bonapartiste. Ils distinguent trois droites en France et ces trois droites, allez, on les distingue depuis le 19e, il y a des dynasties qui ont régné sur la France, mais ce n'est pas que des dynasties, ce n'est pas lié simplement à des personnages, à des chefs d'État. Quand on distingue droite légitimiste, droite orléaniste et droite bonapartiste, on distingue des valeurs, des idées, des matières à l'intérieur qui sont différentes. Les trois se distinguent très nettement et on peut considérer que les trois ont du mal de s'unir, que les trois droites ont parfois plus de différence entre elles qu'avec certaines notions de gauche. Alors ça, c'est assez relativement simple de voir ça. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces trois droites ? On va commencer par celle qui pourrait se situer la plus à droite et encore une fois, on va pouvoir les suivre quasiment jusqu'à nos jours. On pourrait identifier, c'est ce qu'on veut, identifier trois droites maintenant et on va essayer de retrouver à peu près, alors ça ne veut rien dire légitimiste, mais à peu près les mêmes valeurs. D'abord la droite légitimiste. Alors qu'est-ce qui distingue la droite légitimiste ? S'il y avait un mot simple, ça serait, c'est l'ordre naturel, c'est l'ordre naturel des choses, c'est la fidélité, alors fidélité évidemment d'abord à une dynastie, au Bourbon, c'est-à-dire à Louis XVI, on disparaît à Célie, on fait un peu la tête, mais ensuite à Louis XVIII et à Charles X et ensuite au Duc de Bordeaux qu'on disparaît, au Duc de Bordeaux d'abord, puis après il disparaît plus ou moins pour renaître maintenant. Il y a une fidélité à une famille, et plus qu'une famille, fidélité à une tradition, fidélité à des valeurs, fidélité à une contre-révolution. La droite légitimiste, par définition, je vais parler de conservatisme tout à l'heure, oui, alors là, la droite légitimiste, elle est par définition, par nature même, elle est contre-révolutionnaire, elle est très conservatrice, c'est aussi son cellule, c'est la cellule familiale qui fait vivre la vie, c'est la base de la société, c'est la famille, essentiellement, c'est une défiance vis-à-vis de 89, de 1789, c'est, on parlera de régime de la restauration, première puis deuxième restauration, mais c'est le mot, la droite légitimiste, elle veut le restaurer, c'est même plus que du conservatisme, c'est presque même la définition de réaction, réaction c'est revenir, revenir en arrière, restaurer, remettre quelque chose qui, ma foi, marchait bien, et c'est là qu'on pense qu'il marchait bien, donc il va s'opposer en particulier au jacobinisme, la droite légitimiste, elle est très décentralisatrice, par exemple, elle est attachée aux provinces, on a vu, les anciens régimes. Ensuite, alors là j'ai du mal, la droite bonapartiste, quand je dis j'ai du mal, c'est pas à titre personnel, c'est que la droite bonapartiste, oui, alors j'admets le terme droite bonapartiste à partir du moment où on admet qu'il y a une gauche bonapartiste, c'est la même nature, il y a une droite bonapartiste comme une gauche bonapartiste dans le sens où le bonapartiste, en gros c'est même presque, et c'est d'ailleurs un phénomène assez courant, presque classique, à part pour la droite légitimiste, que les droites naissent à gauche. Les droites commencent à gauche et puis parce qu'elles sont concurrencées par quelque chose de plus à gauche, qu'elles, eh bien, non gré, mal gré, elles se tournent à droite, c'est-à-dire qu'elles sont repoussées, on pourrait quasiment dire, par apprendre le radicalisme, le radicalisme c'est ce qu'il y a de toute à gauche, et puis dire que Lorraine là est un radical, enfin, est un gauchiste, on ne peut pas me dire ça, il ne faut pas le gérer. Un radical, quand vous dites un radical, comme un bonapartiste, un radical, si vous le dites en 1975-80, un radical, quand on regarde à gauche, il n'y a plus rien derrière vous, puis petit à petit, on se crée les socialistes, on va se mettre la SFIO, on crée les... un radical reste à gauche, puis après il dérive, il dérive jusqu'à avoir des radicaux de droite, même si on l'a dit dans l'intro, un radicaux de droite, quelle horreur ! Mais voilà, donc les bonapartistes, c'est pareil, ils naissent à gauche, ils sont jacobins, ils sont sur la défense, ils sont très populaires, par exemple, ils sont antiparlementaristes, mais l'antiparlementariste, il n'est pas non plus, ce n'est pas une notion obligatoirement de droite, l'antiparlementariste, il naît aussi à gauche, voilà, donc l'antiparlementariste, la critique de la représentation parlementaire, l'autorité, très clairement, les bonapartistes sont... Est-ce que l'autorité est à droite ? Je ne suis pas sûre, oui, on a l'impression que l'autorité, on ne va pas faire l'aide de tous nos présidents, mais il y en a d'autres qui ne sont pas autoritaires, qui ne sont pas spécialement, spécialement, non, je ne parle pas d'Hollande, Hollande autoritaire, arrêtez, quand même pas, mais voilà, il y a des paris dents qui peuvent être de gauche et autoritaires, ce n'est pas compatible. La droite bonapartiste, elle aussi, on pourra la suivre avec la droite gaulliste, si tant est que le gaulliste est à droite, ce qui n'est pas une évidence conclue, le gaulliste est exactement comme le bonapartiste, il y a une frange bonapartiste et une frange gaulliste qui sont à gauche, très clairement, sur le point de vue social, par exemple. Le bonapartiste, cette droite bonapartiste, en gros, c'est ça qui va la mettre à droite, elle est un bouclier contre le désordre, on fait appel à un chef parce qu'il y a un certain désordre, économique, moral, sociétal, peu importe, et que ce chef, le chef en France, on a toujours considéré que le chef était plutôt à droite, mais ce chef, et c'est aussi une définition de cette droite bonapartiste, il a vocation à rassembler, donc déjà, quand on rassemble, toute ressemblance avec un président actuel serait fortuite, mais quand on a envie de rassembler en disant on prend à gauche, on prend à droite, globalement, on n'est pas spécialement à gauche, mais on n'est pas spécialement à droite. Quelque part, c'est évident, Bonaparte venait de la gauche, c'est aussi une évidence, Louis Napoléon Bonaparte qui va devenir Napoléon III, si vous me demandez de le classer, alors oui, sous le second empire, on va dire qu'il est à droite, peut-être, si vous prenez les écrits de Louis Napoléon Bonaparte, ses principaux écrits, l'écrit avec les rêveries napoléoniennes, c'est l'extraction du pauvérisme, c'est l'extraction de la pauvreté, vous dites l'extraction de la pauvreté, et puis il a des recettes, il a des méthodes qui sont proches des socialistes utopiques de l'époque, qui le fait être en correspondance avec Louis Blanc qui n'est pas spécialement un homme de droite, on peut considérer que là aussi, il y a des notions qu'on retrouve, l'intervention de l'État, l'intervention de l'État dans l'économie, c'est quoi, c'est à droite ou à gauche ? Globalement, c'est à gauche, donc c'est surtout pas à droite, la droite dit, laissez faire, laissez aller, la partie, il est saint-simonien, saint-simon, saint-simon, on a du mal de le mettre à droite, quoique, l'intervention de l'État dans l'économie, la référence populaire, l'alliance de la démocratie et de l'autorité, ça c'est cette droite qu'on retrouvera ensuite, une droite plébiscitaire, c'est-à-dire qui fait appel directement au peuple, ça c'est plutôt une droite gaulliste, en tout cas un gaullisme, qu'on le voit, on faudra le redéfinir éventuellement par la suite. Et puis ma troisième droite, je ne fais pas moi que je dis ma troisième droite, la troisième droite, c'est la droite orléaniste, elle est simple, c'est ce qu'on appellerait un centre droit, un giscardisme, si on veut, on peut être trop nul pour que le giscardisme, c'est pas que l'autre, mais voilà, c'est une droite libérale dans l'économie, dans la société, c'est une droite qui est très détachée vis-à-vis de la religion, là aussi ça distingue de trois droites, globalement, la droite légitimiste elle est très religieuse, très catholique, très même très catholique, très traditionnaliste, la droite bonapartiste est le même quasiment athée, la droite orléaniste, elle est très détachée de la religion, ça c'est très clair, c'est pas son truc, elle est laïque, mais donc elle situe aussi entre les deux, attachée à la liberté, c'est le libre-examen, c'est aussi ce qu'on va retrouver dans cette droite orléaniste, en gros, il fallait un mot, c'est la modération, il dit modéré tout à l'heure, la droite s'appelle la modérée, la droite orléaniste, elle est avant tout modérée, c'est la modération dans tout, c'est l'option qu'on pourrait retrouver dans Macron par exemple, Macron incarne en partie cette droite orléaniste, c'est presque un centre, un centre qui se perd, le centre se perd tout, en France, le centre, si c'est pas où il est, il faut qu'il doit, le centre il est, il va gauche ou il va droite, mais il a du mal d'être le centre pour plein de raisons, d'ailleurs beaucoup de raisons, essentiellement en termes de mode de scrutin, c'est très compliqué quand vous êtes le centre, c'est très très compliqué surtout avec un scrutin tel qu'on l'a maintenant, donc vous êtes obligé de choisir, et le centre en France il a toujours été obligé de choisir, donc la droite orléaniste c'est en gros un centre qui aimerait parfois être à gauche et puis qui a ajouté à droite, c'est à peu près ça, c'est en gros c'est le régime de la bourgeoisie, c'est petite et moyenne, c'est le parlementarisme aussi, la droite orléaniste presque par nature elle est pour un parlementarisme à l'anglaise, c'est à peu près ça, et donc on voit bien c'est pas la droite légitimiste qui est pas du tout parlementariste et c'est pas du tout la droite bonpartiste qui elle est anti-parlementariste, donc on voit bien c'est des choses qui sont totalement différentes et pourtant c'est nos trois droites. alors est-ce qu'on essaie de les suivre ? Compliqué, compliqué parce qu'il y a presque deux siècles et demi entre le début et la fin, c'est fini, mais oui on va retrouver la droite légitimiste où est-ce qu'on la retrouve maintenant ? Si on la suit, on parle des légitimistes, on va parler des rééluistes dans leur ensemble, des conservateurs, des ralliés, voilà c'est tous les termes et on va globalement la retrouver plutôt à l'extrême droite maintenant. Alors dans une extrême droite qui est logique et qui est pas obligatoirement fermée dans le Front National, le Rassemblement National, ça dépasse, ça dépend mais ça dépasse, cette droite légitimiste, Villiers par exemple, le villiarisme, globalement il était dans cette droite légitimiste, on pourrait considérer que Wauquiez est globalement assez proche des droites légitimistes, Wauquiez c'est pas la droite en l'anis ça serait, donc Wauquiez il déborde un petit peu sur une droite qui va, si je dis qu'il est, vous allez vous prendre mal avec Jean-Marie Le Pen, qui louche, qui regarde à côté, qui ouvre son oeil et qui regarde un petit peu plus à droite que lui. Voilà à peu près cette droite légitimiste. La droite bonapartisteur elle est où ? Alors je lui ai déjà donné le mot de gaulliste, oui, en sachant que c'est un peu de l'hémiplégie, c'est l'hémiplégie, comme les bonapartistes, si vous dites que la droite, vous êtes hémiplégique, c'est à un moment donné vous êtes coupé de quelque chose, vous êtes coupé d'une partie populaire, sociale et autre. Donc on peut les suivre, c'est en gros les bonapartistes, puis après, une fois qu'il n'y a plus de prétendants, il n'y a plus d'aspect dynastique, donc ça passe globalement au bonangiste. Le bonangisme est assez proche du bonapartisme, donc le signe naît à gauche, un développement populaire, et puis se retrouve derrière un homme, ça va être globalement les nationalistes de la fin du 19ème et du 20ème, et puis après surtout c'est des gaullistes. Et j'irai jusqu'à dire si on prend maintenant les vrais gaullistes, j'ai presque dit à l'égoliste pur. Les souverainistes vont se retrouver dans cette droite bonapartiste, ou dans ce bonapartiste plus que d'ailleurs que cette droite bonapartiste, parce que le souverainiste n'est pas obligatoirement, on a vu le cheminement, le souverainiste n'est pas obligatoirement à droite. Donc globalement, ça se fait cette filiation, en passant par les gaullistes, mais les gaullistes comme les boulangistes, les boulangistes ont fait un petit passage, ou comme les bonapartistes, ils disparaissent presque faute d'hommes, s'il n'y a pas de De Gaulle, est-ce qu'il y a encore du gaullisme ? C'est ce qu'on peut se poser. La droite orléaniste, c'est simple, vous mettez tout le reste, vous prenez un paquet, vous ouvrez, vous mettez dedans, donc ça commence par les orléanistes, mais là aussi, à partir du moment où il n'y a plus, il n'y a absolument plus d'espoir dynastique, monarchique, on passe, on ne passe pas aux conservateurs, on passe plutôt aux républicains modérés. Les anciens orléans ont plutôt passé du côté de la République, mais aux républicains pas très intransigeants, modérés, les opportunistes, on verra avec le CNI, par exemple, le CNI est globalement dans cette droite droite, le CNI version 1954, version 4ème République, le Centre nationaliste et le Pondant est globalement dans cette droite, enfin le CNI maintenant, mais globalement dans cette droite plutôt orléaniste, qu'on retrouve après dans la République et le Pondant de Giscard, dans l'UDF, dans l'UDI, dans le Modem, voire éventuellement dans la République en marche. Je peux considérer que dans certains aspects, Macron est un orléaniste, globalement c'est à peu près ça. et cette droite, elle alterne, c'est-à-dire que c'est pas toujours la même qu'est tout pouvoir, mais elle n'est pas toujours au pouvoir non plus. C'est-à-dire qu'il y a une droite, une gauche, on attend à ce que le temps en temps il alterne, on s'enfonce. Donc globalement, si on reprend de la Révolution, on a d'abord une droite légitimiste qui l'emporte, un bon appartiste qui est un bon appartiste de guerre jusqu'en 1815, on revient au légitimiste, on passe aux orléanistes à partir de 1815, donc on voit bien que les droits droites, elles n'ont pas d'autres ennemis qu'elles-mêmes. C'est vraiment entre elles que ça se bat, ça se bataille. Après 1848, on a une droite d'ordre qu'on a du mal à identifier qui passe tout de suite à une droite bon appartiste jusqu'à la fin du Second Empire. Et ensuite, elle laisse la place. Les droites, globalement, sont dans l'opposition à partir de 1871. Enfin, pas de 1871. En 1871, la droite emporte les élections assez facilement et je vous l'ai dit sur les questions de paix. Et après, la droite disparaît. La droite est dans une opposition très forte, enfin très forte, très forte, puisque les légitimistes n'existent plus, très forte dans le sens où elle est très opposée à cette république qui se met en place. La gauche est au pouvoir. La gauche est globalement au pouvoir. Les royalistes disparaissent, ils commencent une fusion entre les orléanistes et les légitimistes, fusion qui ne marche pas. Les bonapartistes disparaissent aussi parce que Napoléon III d'abord, le prince impérial, ensuite et très vite, disparaissent. Donc les droites vont se centrer sur la conservation. Conservation de tout, conservation du rapport entre la région et l'État. C'est essentiellement ça. C'est vraiment l'aspect religieux qui l'emporte dans cette fin du XIXe, début XXe. Et vraiment, la droite est repoussée. La droite, elle n'a aucun salut. Elle disparaît, à part dans certaines régions. C'est sûr qu'en Bretagne, la droite est forte encore, mais encore une fois, droite conservatrice. On va en trouver ici ou là, mais globalement, la droite a disparu et la plupart des électeurs de droite, les électeurs bonapartistes, royalistes, vont se tourner soit vers la gauche, vers une gauche modérée quand c'est des royalistes modérés, ou vers l'extrême gauche quand ce sont les bonapartistes. Globalement, les électeurs bonapartistes vont se tourner vers les radicaux. Donc on voit bien que le passage, ce n'est pas un passage de partis, de mouvements, mais un passage d'électeurs, c'est important, le passage d'électeurs. Le passage des électeurs chez les bonapartistes, alors qu'on a dit que c'était une droite qui traverse tout d'un coup. Les électeurs qui étaient bonapartistes, globalement, ils se retrouvent chez les radicaux quand il n'y a plus de candidats que bonapartistes chez lui. Et donc, les droites meurent. Globalement, les droites meurent et elles voient à peine la naissance du XXe. Vraiment, elles voient d'un oeil moribond la République s'installer et puis se transforme. Les bonapartistes passent aux boulangistes ou aux radicaux. Les journalistes ont dit qu'ils vont accepter la République. en gros, je suis comme 1919, se dire de droite et là aussi, c'est peut-être aussi pour ça que dans le vocabulaire on ne le retrouve pas. Je suis comme 1919, se dire de droite, c'est être perdant. 1919, victoire du Bloc national. Et là, on a une droite qui d'abord gagne les élections, qui prend la tête du gouvernement et d'ailleurs, on voit des chevaux de retour là-dedans. On a une partie, il y a en gros une dizaine de députés clairement royalistes dans cette chambre de 1919. Il y a en gros entre 15 et 20 députés bonapartistes qui ont pris l'étiquette bonapartiste. On a des grands de famille, les murs et autres sont députés. C'est un G par exemple pour les députés. Donc on voit une droite qui revient d'ailleurs, y compris avec ses appellations. Et si on veut qualifier cette droite en 1919 puisque c'est son redémarrage, c'est une droite très axée sur la liberté, sur les anciens combattants. 1919, c'est ne pas gagner une élection en 1919 si au moins vous n'avez pas eu un bras perdu, vous n'avez pas fait quelque chose, vous n'avez pas une médaille, vous n'avez pas fait quelque chose pendant la guerre. Et pour les plus vieux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller se battre en 1919, au moins vous avez un fils mort à la guerre. Il y a un minimum si vous n'êtes pas élu. Et donc cette droite va reprendre cet aspect très nationaliste dans cette... très nationaliste, très rural aussi. Là aussi, c'est un qualificatif de la droite. Globalement, la droite est plutôt avec un électorat rural. Reprenez même une dernière élection, l'élection présidentielle de 2017, l'électorat le plus favorable à la droite, on va pas mettre cette... L'électorat le plus favorable à Marine Le Pen au deuxième tour est assez seulement un électorat rural. Plus vous allez dans des villes, plus vous allez dans des villes importantes, moins l'électorat de droite fait des scores. Quand vous voyez toutes les villes, vous voyez quasiment toutes les grandes villes, je ne parle même pas de Paris, mais Paris-Dion et Haute, mais toutes les villes sont plutôt... Je ne vais pas dire à gauche non plus avec Macron, mais globalement, l'électorat citadin, même encore maintenant, est plutôt un électorat de gauche, alors qu'électorat rural, plutôt proche de cette ruralité, de cette propriété foncière, de ses valeurs, de la famille par exemple, de la famille, de la famille, de la famille, on a dans ses années 30, une droite qui est plutôt une droite de rue, là aussi, sans aller jusqu'au fascisme, mais j'ai parlé de l'étangé tout à l'heure, on a une droite qui est plus une droite qui s'agite, ce qui n'est pas du tout la notion de droite. Le type de droite, il est sage, il est calme, il est gentil, il est plutôt inotable, et on se rend compte comme le 130, alors aussi, c'est une dérive peut-être de la droite, mais on est plutôt d'ailleurs sur une droite bonapartiste, une droite de rue, une droite qui s'agite, une droite qui, globalement, fait le coup de poing s'il faut, après on l'a vu par la suite, mais ce n'est pas totalement dans la tradition de la droite, et donc cette droite, elle occupe quand même le terrain, alors je ne parle pas de 1936 évidemment, où elle est écartée, mais elle revient très vite, la droite qui est écartée aux élections du Front populaire, elle revient sans faire d'élection, et puis après elle disparaît totalement. En 1945, là aussi on a parlé de vocabulaire pour commencer, on pourra presque finir par ça, la droite, elle est morte, en 1945, ne dites pas que vous êtes de droite, la droite, elle a collaboré, la droite, voilà, elle est finie, personne ne se dit droite, je vous ai parlé du rassemblement des gauches républicaines qui est en partie droite, mais qui dit rassemblement des gauches républicaines, enfin qui est droite, qui n'est pas totalement de gauche non plus, le rassemblement des gauches républicaines, c'est un centrisme, mais c'est un centrisme qui dit, il n'y a pas grand mot à ma droite, donc le vent, électoralement, c'est peut-être payant un petit peu, et donc elle disparaît, cette droite, et puis elle regrignote après, c'est-à-dire qu'à la fin du tripartisme, quand il n'y a plus d'alliance entre les communistes et socialistes, ça va vite, les communistes et socialistes et le MRP, le mouvement républicain populaire qui est un démocrate chrétien, qu'on peut presque placer à droite, mais ça dépend sur quoi, socialement le mouvement républicain populaire, il n'est pas à droite, sur d'autres choses, oui, sur la religion, sur l'école, sur l'économie, globalement le MRP, il est plutôt à droite, mais ce MRP, ces démocrates chrétiens vont se faire concurrencer, on a parlé du CNI tout à l'heure, du parti républicain de la liberté, elle a aussi le terme liberté mis dans le nom du principal parti de droite avant la création du centre national des indépendants et paysans, globalement ça montre bien où va la droite, donc petit à petit elle regrignote, quand j'ai dit qu'en 1945 la droite a disparu, électoralement elle a disparu, en termes de parti elle a disparu, il n'y a plus de mouvement de droite, en termes de reconnaissance elle a disparu, en termes de vocabulaire elle a disparu, et pourtant, et pourtant immédiatement elle regagne les élections, alors elle ne la gagne pas ou la main, elle les gagne discrètement, très discrètement, je ne peux pas l'injure de dire que c'était le président de la République après Auréole, c'est qu'il est contre nous, mais c'est Cotier, Cotier est à droite, à un moment donné la droite est capable d'aligner les présidents du Conseil, que ce soit Joseph Lénie et de d'autres, la droite qui a été éliminée en 1945, dès les années 50 elle revient au pouvoir, elle revient très facilement au pouvoir, discrètement j'y dis, très discrètement, mais elle a la présidence de la République et elle a les présidents du Conseil, que ce soit Antoine Pinet, Emmanuel, et Garfort, Garfort je ne sais pas où je le mets, c'est du mal pour Bonaparte, Garfort je ne sais pas, Garfort disait, quand on a pu c'est une jouette, ce n'est pas la jouette qui tourne, c'est le vent qui l'a fait tourner, il y a pas mal de vent autour d'être Garfort quand même, gauche, à droite, on ne sait pas, c'est quand même un lutte de ses droites qui l'emporte, une droite plutôt modérée, organiste on va dire, plus la droite bonapartiste qui revient avec l'égoliste, quand le rassemblement du peuple français se crée en 1947, je ne dirais pas c'est à droite, mais très clairement c'est un succès immédiat, quand le RPF l'emporte, emporte les élections municipales quasiment dans toutes les grandes villes, il y a 52 villes, 52 chefs-leaux de départements qui sont remportés par le RPF qui viennent se créer, quand le RPF a un énorme, moi qui nous l'attendais en 1951, on peut considérer que la droite, une certaine droite, la droite bonapartiste est de retour, une droite anticommuniste, une droite patriote, une droite qui est anti-européenne, pas anti-CED, une droite qui est très, on ne va pas dire souverainiste à l'époque, le terme n'existerait pas, une droite qui est très publicitée, une droite qui est pour l'autorité, pour l'ordre, une droite qui est centrée sur l'homme providentiel, là aussi c'est un, indépendant de cette droite bonapartiste, c'est l'homme providentiel, alors est-ce que Macron est à l'homme providentiel, je vous laisserai dire, et avec la cinquième, c'est très clairement la droite qui est au pouvoir, la droite arrive au pouvoir avec De Gaulle en 58, oui, oui, on va dire la droite, la droite est au pouvoir avec De Gaulle en 58, c'est une droite bonapartiste, on allait au moins jusqu'en 69, Pompidou est gaulliste, est-ce que c'est encore une droite bonapartiste ou une droite gaulliste ? On se rapproche de la droite orléaniste avec Pompidou, mais voilà, Pompidou, il est le lien, enfin, il est le, il est le, la passerelle entre la droite bonapartiste de De Gaulle et puis la droite giscardienne qui va venir après, mais Pompidou, on le met, de façon déjà à droite, est dans un entre-deux, entre une droite bonapartiste et une droite orléaniste, et puis après, on arrive à une droite qui est au pouvoir au moins jusqu'en 1981 et après, c'est un des grands drames de la France, c'est qu'après, on a des alternances, je pense que c'est un drame, si c'en est un quand même, c'est que ni la droite ni la gauche ne l'en portent de manière durable, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à avoir en tête, c'est qu'on a séparé gauche et droite, mais la cinquième politique depuis 1981, c'était la gauche avec Mitterrand, on revient en 86 avec la droite et on repart en 88 avec la gauche avec Mitterrand, on revient à droite en 93, on repart à gauche en 97, on revient à droite en 2002, on repart, non, non, ça c'est l'exception qui confirme la règle, entre 2002 et 2007, mais ça s'explique, c'est-à-dire qu'on va quand même considérer que quand Sarkozy succède à Chirac, c'est quand même un opposant qui succède à quelqu'un qui ne l'aimait pas, et c'est réciproque, mais bon, c'est quand même la droite qui succède à la droite, c'est globalement le seul exemple, et puis après, on repart à gauche avec Hollande et puis après, on ne sait pas, 2007, on ne sait pas trop, mais globalement, on voit bien que ce ne sont que des retours de balancier, donc là aussi, la droite, elle a du mal de ce point de vue-là, parce que la droite, non seulement, c'est important, quand on voit par rapport aux régimes précédents où on a une stabilité, on a la droite, on a la gauche, et pour certaines dizaines d'années, là on se rend compte que ce n'est jamais le cas, ce n'est jamais le cas qu'il y a de 1978, il n'y a pas une, à part le cas de 2007, on n'a jamais eu en France une majorité qui s'est succédée elle-même, aussi, alors on a certains qui succèdent parfois eux-mêmes, mais ils ont changé de camp, franchement, il y a une idée d'une ministre actuelle, mais globalement, on se rend compte que c'est des retours de balancier à chaque fois, c'est quand même relativement important, et on a toujours nos trois droites, on a toujours nos trois droites, on a toujours nos droites bonapartistes, on pourrait retrouver maintenant, en partie chez les souverainistes, en partie, en partie seulement, dans, dans certains, chez les républicains, on pourrait mettre certains chez les républicains qui ont une attitude plus gaulliste, ceux-là, on va pouvoir les mettre dans cette droite bonapartiste, on a toujours une droite orléaniste, et dedans, on va mettre tous ceux qui sont plutôt libéraux, plutôt européens, qui peuvent être prononcés, ralliés, au centre, au centre-gauche, dedans, on va mettre aussi une partie des républicains, dedans, on va mettre l'UDI, et on va le mettre dans la droite orléaniste, on va mettre le Modem, on va le mettre dans cette droite orléaniste, une partie de la République en marche pour être mise dans la droite orléaniste, et puis on a toujours notre droite légitimiste, avec maintenant essentiellement l'extrême droite, il y a un cas, c'est la droite légitimiste, de manière plus large, j'ai dit tout à l'heure que le Rassemblement National, qui ne servait un peu plus loin, mais globalement, même une partie plus ou moins importante, des républicains se retrouvent dans la droite légitimiste, mais globalement, on retrouve tout le monde, il y en a un qu'on n'a pas parlé, mais comme ça va être fini, on laissera peut-être pour des questions, c'est le centre, parce que le centre en France, c'est à droite ou à gauche, on ne sait pas, voilà, donc on pourrait évoquer, donc pour ne pas trop tarder, je crois qu'on en a une partie de question, donc on laissera là, pour savoir jusqu'où va la droite, on sait, dès sa droite, c'est jusqu'où ça va, mais jusqu'où ça va au centre, ça c'est une des questions à voir, l'irruption à gauche, encore une fois, tous les partis naissent à gauche, globalement, à part légitimiste, mais globalement, tous les partis naissent à gauche, donc à toujours identifier dans le temps, ça ne sert à rien de dire un radical est à droite ou à gauche, c'est un radical à cette année-là et plutôt à droite, un radical à cette année-là et plutôt à gauche, un républicain, vous dites un républicain maintenant, vous le mettez à droite, vous dites, vous êtes républicain en 1960, vous êtes clairement un afro-gauchiste, voilà, donc ça c'est important aussi, c'est que tous ces partis naissent à gauche et repoussent à droite ce qui les gêne, tout cas ce qui les gêne pour grandir. Donc je merci de votre attention et je crois qu'on a une partie de questions, donc maintenant, c'est à moi de vous écouter et éventuellement de répondre, on verra. Merci beaucoup pour cet exposé qui a eu le mérite de nous retracer à un visage chronologique parce que je pense qu'effectivement, enfin ma question ça va être une sorte de remarque et puis il faudra peut-être une contre-remarque de votre part, mais je pense qu'effectivement pour saisir la droite et la gauche et leur opposition, parce qu'en fait elles se définissent l'une par rapport à l'autre, il faut avoir une vision dynamique et vous l'avez dit à plusieurs reprises, la droite d'un jour n'est pas la droite un lendemain et réciproquement pour la gauche. Et je pense qu'en fait on pourrait dire tout simplement que la droite c'est Saint-Louis, la gauche c'est Philippe Lebel. Et en fait, une fois qu'on continue ce chemin-là, on se retrouve à chaque fois comme vous l'avez dit avec la droite d'un jour qui reprend la gauche du jour d'avant. et elle renaît et la gauche lui refile son boulet et la droite le renaît et la gauche lui refile son boulet et la droite parce que par exemple prenons la colonisation, la gauche refile le boulet à la droite et ensuite humilie la droite d'avoir repris le boulet on passe de la droite mais à l'origine c'est pas la droite c'est le droit c'est le normal sinon le droit c'est le rect c'est la rectitude c'est la normalité et déjà le fait de parler de droite c'est qu'on n'est plus dans un monde traditionnel et qu'on a commencé à défier donc la droite effectivement toujours une réaction donc la droite est déjà toujours un espoir parce que de toute façon quand on parle de droite c'est effectivement vous l'avez dit on est perdant et la gauche elle c'est le progrès par contre ça vous ne l'avez pas tellement évoqué je crois que vous n'avez pas fait l'association de gauche progrès alors que c'est classique oui oui on l'a en tête en tout cas même si c'est pas vrai et la gauche c'est ce qui est anormal donc c'est ce qui est mal à droite littéralement c'est ce qui est sinistre donc en italien c'est pas non mais c'est des mots qui ont l'importance et on retrouve en fait toujours cette opposition entre la main droite et la main gauche dans les textes traditionnels en Inde c'est-à-dire que pas pas seulement en Occidente on a tendance à dire en France que le clivage gauche-roite on a inventé avec le vecto du droit mais en fait on se rend compte que c'est une exception presque universelle cette opposition droite et gauche c'est Shiva qui détruit et en Inde il y a trois principes en fait il y a Brahma Shiva et Vishnu et en fait Brahma c'est le centre et en fait c'est le normal Vishnu c'est la vie et Shiva c'est la destruction et donc Shiva c'est la gauche Brahma c'est le centre et Vishnu c'est la droite et en fait on a cette accélération cette chute en fait vers la gauche tout au long de la civilisation j'ai l'impression que vous pouvez définir comme ça plutôt qu'essayer de trouver des critères que ce sont que les incarnations temporelles et conjoncturelles trouver des principes et la droite c'est ce qui est normal et originelle et la gauche c'est ce qui dissout petit à petit alors bien sûr au début on a la droite la droite au début une civilisation c'est organique et corporatiste ensuite c'est collectiviste si tu peux ensuite individualiste on retrouve avant 1789 2789 à nos jours et aujourd'hui de 2768 on va dire individualiste et on a les trois phases avec la gauche qui prend un nouveau visage à chaque fois et la droite qui reprend un nouveau visage à chaque fois aussi je vais reprendre sur la question à nous je ne connais pas donc je vous laisse dans vos commentaires je ne vous montrais pas ça par mes connaissances en revanche oui c'est une évidence quand vous commencez pour ça moi aussi j'ai commencé par la question de vocabulaire comme vous dites oui la droite on serait juste par la rectitude mais la droite je reprends c'est normal c'est comme je disais en plus longtemps on est à droite on écrit à droite oui c'est vrai la droite ça pourrait être sa définition claire c'est ce qui devrait être normal c'est comme ça que la société devrait être créée et la gauche vient perturber tout comme d'ailleurs dans le droit de véton c'est ça aussi alors après c'était un hasard on l'a mis à gauche ou à droite mais globalement historiquement s'il n'y avait pas eu 89 il n'y aurait que la droite non c'est à peu près ça qu'on pourrait imaginer et donc ces afro-gauchistes c'est moi qui parle quand je dis ça ces afro-gauchistes donc ceux qui vont se mettre à gauche et qui vont vouloir annihiler le droit de véton et le droit viennent perturber l'organisation normale naturelle oui rectiligne de ce qui existait alors après c'était un hasard si c'était à gauche ou à droite on ne s'est pas mis à gauche en disant il est des affreux mais globalement c'est à peu près ça sauf que la difficulté c'est que la droite vous dites oui enfin vous le dites elle évolue on peut surtout c'est très compliqué d'avoir un critère on l'a vu tout à l'heure très compliqué d'avoir un critère il se renouvelle et ce que je reprends dans votre propos c'est surtout ça on ne peut pas voir maintenant tout simplement la droite actuelle comme étant une ancienne droite même si on retrouve certaines valeurs même si on retrouve mais encore une fois c'est une trois droite chère à venir et non tout simplement parce qu'elle se renouvelle la droite elle est aussi centrée souvent sur un autre ça c'est quelque chose de beaucoup plus fort peut-être qu'à gauche alors à gauche je vais me dire oui il y a un peu arbitraire il n'y a pas on ne l'a pas mais voilà on a pu avoir parfois quelques personnalités mais globalement la droite oui alors la gauche va peut-être s'incarner sur du progrès sur la générosité et la droite va plutôt s'établer soit sur de la réaction du concertisme soit sur un autre il ne peut pas avoir une droite de progrès en tout cas la droite bouliste peut être aussi une droite de progrès mais elle s'incarne avant tout dans un homme c'est peut-être aussi ça qu'on ne retrouve pas à gauche beaucoup moins c'est aussi presque une définition une autre question oui alors en fait c'est un contraire qui m'aura plus opposé mais par contre je voulais juste dire un poil plus fort on est là pour ça je voulais revenir sur quelque chose dont vous avez déclaré tout à l'heure en parlant de Laurent Gauthier comme légitimiste bon déjà il faut quand même souvenir qu'il a été dans les pages Jacques Barraud qui est au départ un centriste donc pour moi je l'ai fait plus en tant qu'un indice comme les républicains au départ il est sûr que Jacques Barraud n'est que de la circonscription hein oui bon mais sinon pour revenir sur la classification que vous classez l'extrême droite avec le légitimiste moi personnellement au départ enfin actuellement si on demandait de trop légitimiste je dirais tout ce qui est droit religieux ils font tout sens commun bon mario mario le clan bonapartiste je mettrais debout la France je dirais le presse-gaulliste de gauche et une partie du front national et comme orléaniste clairement les républicains vont avoir une partie d'en marche mais ouais enfin les républicains il n'y a pas non plus une unité non plus chez les républicains on le voit maintenant de quasiment partagé en trois mais les cadres sont à 80% orléaniste clairement les cadres oui et c'est pour ça que moi j'avais vu un entretien Patrick Huisson qui déclarait que la victoire de Macron et le retour du libéralisme à gauche libéralisme en quelque sorte allait mettre fin à la primauté de l'organisme sur la droite qui est le cas au fur et à 100 mois depuis au moins le pape des Pinets en 1972 parce que depuis le pape des Pinets tous les libéraux se sont retrouvés à droite par défaut par les radicaux maloisiens ce qui explique que depuis l'organisme prime sur la droite surtout sur la droite de gouvernement très clairement toute la droite qu'on a vue en gros depuis 1969 je mets même Charles dedans c'est une tentative de faire revenir un peu de bonapartiste c'était une tentative mais qui n'a pas eu le lendemain au métier au 1929 de Pasqua de Villiers même si j'ai mis de Villiers dans le légitimisme on va considérer que la liste de Pasqua de Villiers était plutôt dans cette droite de bonapartiste parce qu'il était plus tiré par Pasqua que par de Villiers il faut être honnête aussi en termes d'idées je parle en termes de Villiers de Villiers on va le mettre sur l'intimisme c'est aussi ce que vous me dites on va reprendre chez les républicains pour reprendre votre notion moi j'ai du mal de mettre les républicains chez les oréanistes les républicains actuelles 2018 j'ai du mal même dans les cadres quand je dis oui pour les 80% je vais mêler pas que les cadres je vais mettre les cadres je vais mettre les électeurs il y a un beau partage il y a un beau partage en trois dans les électeurs républicains il y a quand même une bonne partie qui ont du mal de mettre l'organisme avant tout dans la division libéralisme modération enfin j'ai libre l'organisme modération si on considère que le Fibiso l'organisme faisait la droite d'argent c'est la droite d'accord d'accord c'est le droit d'aider mais le courage je parle droite d'argent d'accord c'est la droite d'argent c'est la droite d'argent c'est la droite d'argent c'est la droite d'argent pour rester quand même parce que j'ai payé plus de trois heures de conférence je me suis dit c'est la relance là on a parlé mais je ne sais pas je ne sais jamais mais ça c'est de leur faute aussi c'est ceux qui posent des questions j'ai parlé que des mouvements c'est vrai que même dans les personnalités je vous dis Pompidou où est-ce que je le place moi j'ai du mal de mettre Pompidou dans l'égouliste j'ai du mal de mettre Chirac alors oui l'appel de Cochin clairement l'appel de Cochin on va mettre Chirac dans la droite bonapartiste après j'arrête après j'arrête encore 81 puis quelques mois en 95 quelques mois de campagne la fracture sociale je le mets dans la droite bonapartiste une fois qu'il est arrivé c'est fini on a oublié les oralistes ont repris est-ce que c'est encore le cas maintenant je suis sûr oui est-ce que finalement il n'y a pas dans la définition qu'on a généralement de la droite comme étant le maintien de l'ordre ancien est-ce qu'il n'y a pas de droite que finalement légitimiste et chrétienne puisque finalement les deux autres droites qui apparaissent apparaissent après la révolution et qu'il y a une rupture qui quand même se fondent sur un anti-christianisme assez virulent est-ce que finalement les deux autres droites qui sont orléanistes et bonapartistes sont comme on l'a dit finalement des droites relatives puisqu'elles ne font que récupérer ce qu'elle a pris la gauche je prends d'ailleurs votre définition ou votre terme de relative je le dis tout à l'heure pour moi alors je ne suis pas aussi loin que vous mais c'est vrai que la droite légitimiste elle est clairement droite et elle a toujours été à droite les deux autres sont des anciennes gauches c'est des gauches qui se sont créées ah si bah si même les orléanistes sont à gauche les orléanistes ils sont c'est loin mais les orléanistes par définition aussi de ce qu'on a vu les orléanistes puisqu'ils veulent et j'en reviens sur ce qu'on dit ils veulent changer ne serait-ce que la dynastie mais c'est pas que la dynastie parce qu'ils veulent changer la dynastie lorsqu'ils veulent l'enlever lorsqu'ils veulent remplacer par le philippe et donc ne serait-ce que le suffrage censitaire qui est adouci les orléanistes sont aussi des gauches et des gauches qui une fois arrivent à droite deviennent à droite une fois arrivent au pouvoir pendant deviennent à droite les bonapartistes c'est pareil les bonapartistes ça écrit très clairement quand vous dites je suis bonapartiste entre 1815 et 1848 votre plus proche amie ce sont les républicains ils sont dans les mêmes sociétés secrètes donc on peut considérer que c'est vraiment le malapartiste est à gauche jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir globalement jusqu'à ce qu'en 1848 même pas quand il est 52 après le coup d'état de 51 on va dire le navire en 3 est à droite j'ai du mal de dire cette phrase comme ça mais globalement oui comme Louis-Philippe est globalement à gauche et il devient à droite donc le malapartiste il est à droite depuis 1830 parce qu'il a plus le choix tout simplement vous avez raison ce sont des gauches qui ont trouvé pire qu'elle ou mieux qu'elle c'est le point de se passer ce sont des gauches qui ont trouvé mieux qu'elle et qui se sont dit bon ben maintenant je suis au pouvoir mon ennemi il est où ? enfin mon ennemi mon adversaire électoral mon adversaire qui veut me prendre ma place par la force par l'évolution ou par le scrutin il se situe à gauche donc si il se situe à gauche il se situe à droite aussi simple que ça donc oui je reprends le terme ce sont des droites relatives ou des gauches relatives ou des anciennes gauches et donc il n'y a qu'une mais ce serait une toute petite droite historiquement même historiquement c'est une droite qui n'aurait jamais été au pouvoir à part entre avant 1889 et puis qui n'est plus depuis 1830 donc est-ce que ça voudrait encore le coup de parler de droite pour quelque chose qui n'a plus été au pouvoir si vous voulez me faire plaisir mais qui n'a plus été au pouvoir depuis 1830 et qui électoralement n'a jamais fait de prouesse compliqué qui est ? qui est ? C'est parti.